Sans relâche, il poursuit sa traque. Il finit par faire une victime. Le manchot tente d'échapper à ses mâchoires puissantes. Mais plus il s'agite, plus les dents de son prédateur s'enfoncent dans sa chair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'Antarctique, la vie et la mort ne font qu'un. Leur cycle suit les lois de la nature et c'est ainsi que l'écosystème perdure. Le soleil qui offrait sa lumière 24 heures sur 24 commence à décliner. A peine l'été faiblit-il qu'il est remplacé par l'hiver. Les températures repassent en dessous de zéro et des blizards mordants commencent à souffler. Un grand voyage se prépare. Les jeunes pingouins qui sont nés et ont grandi à la pointe Narebski bougent en groupe. Ils découvrent la mer. Ils ont presque totalement perdu leur pelage de bébés et se rendent compte que leurs corps sont faits pour survivre au froid. Ils découvrent aussi la puissance des vagues et le monde qui se cache en dessous. Ils agitent gaiement leur nageoire et comprennent qu'ils peuvent nager sur de longues distances. Bientôt, ils commenceront une vie indépendante et dans cinq ans, ils reviendront à la pointe Narebski. La mer d'Amunsen est un bras de mer situé dans l'océan Antarctique. Elle connaît des changements climatiques extrêmement rapides. Sur l'île Linzay, cent mille manchots à délits se reproduisent. En janvier, l'été arrive à son terme. Les jeunes manchots ont fini de muer et doivent se préparer sans plus attendre pour leur grand voyage. Les eaux qui les entourent auront gelé bien avant celles de la péninsule Antarctique. Les mers Adélie pressent leurs petits. Le trajet qui les attend sera difficile. Le champ de glace semble infini. Cent kilomètres séparent cette île de l'océan. Ils se mettent sur le ventre et poussent avec leurs pattes le plus vite possible. Les mers sont impatientes parce qu'elles savent que leurs petits doivent apprendre à chasser et devenir autonomes avant l'arrivée de l'hiver. La route de glace s'arrête. Ils ont rejoint l'océan. Mais cette arrivée est tout sauf une fin. La vraie vie des manchots Adélie commence à peine. L'île Mac Robertson fait face à l'île Linzay. Il y a là un groupe de manchots empereurs. Bien potelés, à force de se nourrir dans ces eaux généreuses, ils se rassemblent sur la glace flottante. Alors que tous les autres animaux quittent leur zone de reproduction et font route vers le nord, les manchots empereurs, eux, se dirigent vers le sud. Les manchots empereurs mettent au monde leurs petits dans les pires conditions climatiques du globe. Tant qu'ils seront en vie, leurs voyages ne s'arrêteront jamais. L'Antarctique est l'un des derniers environnements préservés de la planète. Il accueille une multitude d'espèces. Chaque année, les baleines à bosse y viennent avec leurs petits. Les bébés des manchots empereurs voient le jour dans la région la plus froide du monde. Les manchots papous et les scuats se livrent une guerre sans merci. Les cycles naturels se perpétuent. Et la course pour la survie continue. Tandis que l'Antarctique fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...